Hey salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Aujourd'hui je vais vous parler d'Infinite Warfare et de Battlefield 1 Je vais vous parler des deux trailers Pourquoi je le fais que maintenant et pas au moment où sont sortis les trailers Alors c'était très très saturé les vidéos là dessus à ce moment là J'avais pas forcément envie de me prononcer là dessus Et surtout je trouve qu'ils n'ont que très peu d'intérêt ces trailers en fait Certes celui d'Infinite Warfare est très mal fait Je peux dire ça comme ça alors j'en parlerai un petit peu plus tard Celui de Battlefield 1 est plutôt bien foutu Mais il révèle absolument rien autant l'un que l'autre Clairement il n'y a quasiment rien de révélé Infinite Warfare on savait déjà que ça allait se passer dans l'espace Rien qu'au non on le savait Non seulement on savait que ça allait se passer dans l'espace Mais on sait en plus que probablement il n'y a que la campagne qui va se passer dans l'espace Du moins avec des mécaniques qui se passeront dans l'espace Le multijoueur on n'en voit rien comme d'habitude On voit absolument aucune image du multijoueur On verra ça à l'E3 qui se déroule du 14 au 16 juin prochain Donc d'ici 2-3 semaines Et donc au final on n'a absolument aucune info sur ce nouveau Call of Duty Le trailer ne donne absolument aucune information Et le trailer de Battlefield 1 quant à lui C'est un trailer qui est très très bien monté Il y a des effets de partout Le montage est vraiment excellent Il n'y a rien à dire là dessus Il donne envie Voilà on va dire il donne envie Celui de Call of Duty ne donne pas vraiment envie Et je vais vous dire pourquoi Je ne sais pas si vous avez remarqué Alors il y a deux choses qui sont très importantes dans ces deux trailers La première chose c'est la musique de celui de Battlefield 1 Qui colle au trailer Alors que la musique de celui de Call of Duty est quasiment pas présente Je ne sais pas si vous avez remarqué La musique est très très faible Il n'y a pas de musique quasiment Et elle ne donne pas spécialement envie Disons qu'elle n'envoie pas de la patate Tu vois la musique du trailer de Call of Duty Et forcément Quand tu vois un trailer comme ça Ça fait très très mou Et c'est vraiment Franchement c'est pas sympa Regardez je trouve Je trouve que pour un trailer Ils n'ont vraiment pas fait beaucoup d'efforts Du moins pas fait assez d'efforts du tout Et c'est un petit peu dommage Parce que clairement Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose à la Battlefield 4 Avec une musique un petit peu plus punchy Ça aurait été beaucoup mieux Deuxième chose qu'ils ont fait dans le trailer d'Infinite Warfare Donc ils ont montré que la campagne bien sûr Mais le problème à mon avis C'est qu'ils n'ont montré on va dire que des images in-game Si vous remarquez bien Toutes les séquences que vous voyez Ou presque toutes les séquences C'est soit des scènes coupées en jeu Soit des gameplays sans HUD en jeu C'est que des choses comme ça Que des gameplays in-game Avec les graphismes in-game Qui sont On va pas se le cacher Relativement moches Hein voilà c'est clair Bon C'est du Call of Duty On sait qu'on joue pas à du Call of Duty Pour voir les graphismes Même si tous les ans A chaque fois tout le monde va dire C'est trop moche Call of Duty Je veux pas y jouer Oui enfin il y a un moment Il faut se rendre à l'évident Si tu joues à Call of Duty C'est pas pour voir des beaux graphismes C'est plutôt pour le gameplay Qu'on se le dise Je pense que ceux qui ont pas encore compris ça Je sais pas où est-ce qu'ils vivent Dans une grotte à Pétouche-les-Oies Je sais pas mais bon Et c'est vrai que C'était la deuxième grosse erreur Qu'ils ont fait dans ce trailer Franchement le trailer Il est trop lent La musique est trop lente Les graphismes sont tous sortis du jeu Y'a vraiment aucun Y'a rien qui donne envie Y'a pas on va dire de scènes Qui ont été créés spécialement pour le trailer Pour donner envie Alors que quand on regarde celui de Battlefield 1 Clairement quand vous voyez la scène avec le cheval Le cheval et tout Le cheval c'est génial Quand vous voyez la scène avec le mec avec sa pelle Vous voyez clairement que c'est un trailer Vous voyez clairement que c'est pas du gameplay en jeu Que ça vous allez jamais le voir en jeu Ça se voit tout de suite C'est vraiment un gros gros montage Fait exprès pour le trailer Et ça marche Même si c'est pas ce que vous allez voir en jeu Ça marche Alors y'a peut-être des scènes Qui sont tirées du moteur du jeu Dans le trailer de Battlefield 1 Mais y'en a probablement beaucoup beaucoup moins Que de celui d'Infinite Warfare Mais c'est un petit peu le problème aussi C'est que le trailer c'est censé donner envie Et pour donner envie aux gens Bah il faut quand même montrer des choses belles Des choses stylées Ce qu'ils ont pas fait pour Infinite Warfare Clairement il est pas très très stylé le trailer Alors que quand tu vois Battlefield Le mec avec son avion et tout T'as les bateaux derrière Le mec arrive il déglingue l'autre avec sa pelle Machin enfin ils sont très très forts pour ça Et je suis très étonné d'ailleurs Qu'Activision soit Enfin qu'Activision Infinity War Parce que bon bien sûr c'est Infinity War Qui a fait le trailer je suppose Mais je suis étonné que Ce trailer ait été fait de cette manière là Parce que je me souviens plus exactement Pour être honnête Des trailers d'Advanced Warfare Et des trailers de Black Ops Même de Black Ops 3 Je me souviens pas Mais puisque ça m'intéresse pas trop Vu qu'on voit rien en fait dans les trailers C'est vraiment des trailers qui servent à rien Qui servent juste à essayer de donner un petit peu envie Mais vu qu'on voit que la campagne Moi je m'en balai Pardon Je m'en fous totalement Mais voilà C'est vrai que ce trailer d'Infinite Warfare Et bah Donne pas du tout envie de jouer au jeu malheureusement Mais c'est pas pour ça que le jeu va être mauvais Je suis d'accord qu'il mérite complètement ses dislikes Le trailer Bon peut-être pas 2 millions Ça fait beaucoup quand même Mais bon Il mérite on va dire Toute la hate qui a été envers lui Celui de Battlefield 1 mérite tout à fait D'être au top Clairement il est énorme Par contre ça veut pas dire pour ça Que Battlefield 1 va être meilleur qu'Infinite Warfare Ça veut pas dire qu'Infinite Warfare Va être moins bon que Battlefield 1 Ça veut rien dire De toute façon ces jeux Comme j'arrête pas de le dire Enfin du moins quand on me pose la question en stream J'arrête pas de le dire C'est des jeux qui sont totalement différents Qui ont pas du tout La même façon de jouer La même manière de jouer Donc je vois pas pourquoi Tout le monde arrête pas de comparer ces deux jeux Enfin ok J'ai toujours pas compris ça Mais bon bref C'est vrai que Bon le trailer donne pas du tout envie Mais ce qu'il faut voir C'est que comme je l'ai dit tout à l'heure Bah si vous voulez un aperçu De ce qui va se passer vraiment Dans Infinite Warfare Je pense que de toute façon Il va falloir attendre le 12 juin prochain Pour pouvoir avoir Le multijoueur à l'E3 C'est ça qui va être surtout très intéressant Parce que même si On peut se dire aussi Battlefield Tu vois genre Ouais trop bien et tout Il y aura des chevaux Mais bon au final Les chevaux c'est juste des motos Avec un skin différent Enfin faut pas se leurrer non plus C'est exactement la même chose Donc voilà On peut dire c'est tout pareil Dans les deux sens quoi C'est ce que je veux dire Mais si on veut vraiment voir Ce qui va se passer Il va falloir attendre l'E3 Alors je sais pas si à l'E3 On va avoir des séquences Ou s'il va y avoir une version De démo de Battlefield 1 Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que tous les Youtubers Etc vont être invités Tous les gros Youtubers Vont être invités à l'E3 Pour pouvoir participer justement A cette démo de Call of Duty Infinite Warfare Et c'est à ce moment là Qu'il va falloir décider Si ce Call of va être nul Ou va être bien Clairement Du moins pour les versions console C'est à ce moment là Qu'il va falloir se décider Si vous avez envie d'y jouer quoi Parce que c'est pas avec le vieux trailer Que de la version campagne Qui nous ont filé là Que vous aurez envie de jouer Ça c'est clair Mais voilà C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire En gros c'est juste Envie de me répéter encore J'aime bien me répéter Mais bon voilà C'est juste pour vous dire Que ces trailers clairement Ne servent pas à grand chose Et bah malheureusement C'est du marketing Et Activision n'a pas vraiment réussi Son marketing de ce côté là C'est un petit peu dommage pour eux Mais bon Ils l'ont un peu mérité vu la gueule du trailer C'est clair que voilà Mettre des millions et des millions de marketing Juste pour sortir un truc comme ça C'est vrai que ça fait un petit peu peur quand même Mais bon Bref Sur ce Bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que le trailer Enfin que le trailer Que la version multijoueur va être beaucoup mieux que le trailer Parce que franchement Ça fait peur J'espère aussi que la version PC Parce que va être bien Parce que c'est vrai qu'Infinity World Comment dire Est très réputé pour faire des versions PC Qui tiennent pas du tout la route On se rappelle de Ghost On se rappelle de tous les autres Call of Duty Qui Bah On sont obligés d'être entre guillemets Hackés Ne serait-ce que pour augmenter le champ de vision Pour augmenter les FPS Etc Donc Voilà Bon Donc je suis très sceptique par rapport au prochain Call of Duty Mais c'est pas à cause du trailer On va dire ça comme ça Bref voilà Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vais vous souhaiter comme d'habitude Une bonne journée Et une bonne soirée Et puis on se retrouve la prochaine fois Allez Ciao Ciao